Salut Jean, on se retrouve dans notre petit format et aujourd'hui je viens avec une autre question. Qu'est-ce que le DVH, le droit de visite et d'hébergement ? Voilà, c'est justement ce qui remplace la résidence alternée qui malheureusement est si difficile à obtenir, en particulier pour un papa qui la souhaite. Donc ça veut dire droit de visite et d'hébergement et dans sa version la plus classique c'est un week-end sur deux, en tout cas en période scolaire. L'issue d'un jarre fond d'être. Oui, et la moitié des vacances. Et ce qu'on sait par expérience, c'est que là aussi, si le papa souhaite le DVH dans sa formule, disons la plus généreuse, qui serait de commencer le week-end, le vendredi sorti de classe et le lundi rentrer des classes, pouvoir ramener ses enfants aussi à l'école, ce qui est à la fois très sympa pour les papas et pour les enfants, le même mécanisme de discrimination joue aussi. Si la mère s'oppose à cette formule un tout petit peu généreuse, un tout petit peu étendue, la plupart du temps elle est suivie par le juge dans ce refus. Alors effectivement, il arrive des cas où c'est inversé en effet, mais c'est quand même très rare, où c'est le père qui est la résidence principale et la mère qui est en DVH. D'accord, merci. On essaie de répondre un petit peu à toutes les questions, en tout cas de les aborder un petit peu tous. Ne vous hésitez pas, vous réagissez dans les commentaires et à bientôt, abonnez-vous.